On va s'intéresser ici aux végétaux et plus particulièrement aux plantes à fleurs et leur reproduction. Les organes sexuels de ces plantes et bien c'est tout simplement la fleur. Ici on a une fleur qui est présentée en coupe. Pour ses différentes parties, vous en connaissez, notamment les pétales tout autour de la fleur. Ici sur les côtés, plus vers la base, on a des petites feuilles que l'on appelle les sépales, les organes sexuels à proprement parler. Ici on a les organes sexuels femelles et mâles qui coexistent. Pour l'organe sexuel femelle, eh bien on a ce pistil, ce long tube qui est unique au centre de la fleur. Et à la base, cette partie plus boursouflée, eh bien c'est l'ovaire qui contient l'ovule. Il peut y avoir un ovule ou alors plusieurs ovules, les deux possibilités sont existantes. Autour, on voit plusieurs parties, plusieurs étamines. Ces étamines, ce sont les parties sexuelles mâles de la fleur. Au bout de ces étamines, comme vous voyez, on a des sacs, des petits sacs qui contiennent du pollen de couleur jaune. Vous êtes familier de cette couleur sur les fleurs. C'est le pollen qui donne cette couleur. Certaines fleurs n'ont que les parties mâles, d'autres que les parties femelles. Pour beaucoup, les deux coexistent. Ce qui veut dire, eh bien que cet individu, avec cette fleur, peut se reproduire tout seul, si jamais un grain de pollen qui est ici, eh bien atterrit sur le pistil. En principe, les espèces évitent cette auto-reproduction. Elles vont préférer, entre guillemets, se reproduire avec d'autres individus. Sauf que pour assurer ce type de reproduction, il faut que les grains de pollen soient transportés. Plusieurs méthodes pourraient être transportés, soit par le vent. Le vent va emporter les grains de pollen et ils vont se déposer sur des pistils d'autres fleurs. Pas de possibilité, eh bien c'est d'utiliser les animaux, notamment les insectes pollinisateurs, pour assurer ce transport. Comment la fleur va s'y prendre ? Comment plutôt l'espèce va s'y prendre ? Eh bien, on a plusieurs possibilités. Une est de sécréter à la base de la fleur du nectar, un liquide très sucré dont les insectes pollinisateurs raffolent. Ils vont aller chercher ce nectar et pour la plupart, sans faire exprès, eh bien du pollen va se déposer sur eux. Quand ils vont visiter un autre individu, donc avec d'autres fleurs, eh bien ils vont déposer ces grains de pollen éventuellement sur le pistil. Autre possibilité pour certaines fleurs, eh bien certains arômes, par exemple, imitent des auteurs d'excréments pour attirer des mouches. Et ces petites mouches, eh bien, vont assurer la pollinisation de fleur en fleur. Comment se passe exactement la fécondation ? Eh bien, si un grain de pollen se dépose sur le pistil, il va croître du grain de pollen, ce qu'on appelle un tube pollinique, qui va croître assez rapidement, environ 2 mm par heure. Et il va progresser le long de ce tube et, vous vous en doutez, il va aller jusqu'à l'ovule. On va assister à une fusion des cellules sexuelles. On va avoir finalement une fécondation. Suite à cette fécondation, eh bien l'ovule va se transformer en graines une fois qu'il a été fécondé. Et l'ovaire, ici, va grossir chez certaines plantes et se charger en sucre. Cette ovaire transformée suite à la fécondation, c'est ce qu'on appelle le fruit. Quel intérêt pour la plante de dépenser de l'énergie issue de la photosynthèse pour charger en sucre ce fruit ? Eh bien, c'est tout simplement pour attirer certains animaux, qu'ils puissent manger ce fruit. Sans faire exprès, ils vont avaler les graines. Eh bien, ensuite, ils vont aller plus loin. Si on est dans un écosystème forestier, ils vont aller plus loin dans la forêt. Et dans leurs excréments, eh bien, ils vont rejeter les graines. Comme ça, la plante, en fait, assure le transport de ces graines. Ça la permet, effectivement, de ne pas avoir de compétition à la base de la plante. Cette graine-là, eh bien, vous l'avez en photo ici. Elle a été coupée en deux. C'est une graine de haricots. Eh bien, dans cette graine, on a un petit embryon, une plantule. C'est le bébé plante, entre guillemets. On a les petites racines, la tige et les deux petites feuilles. Et ce qu'il prend la plupart de la graine, eh bien, ce sont les réserves qui vont assurer la nutrition de la graine dans les premiers temps. Une fois que la graine est tombée au sol, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, la racine va croître. Elle va utiliser les premières réserves et commencer à donner le nouveau végétal. Tous ces phénomènes, ici, donc, nous ont amené à avoir une reproduction de l'individu. Ici, une reproduction qui est dite sexuée, puisqu'elle fait intervenir des sexes différents. Sachez que chez les végétaux, existe aussi une reproduction qui est dite asexuée.